Il y a vraiment quelque chose de fondamental là-dedans, de très très important à considérer pour essayer de comprendre finalement qu'est-ce qui fait aussi qu'il y a autant de désespoir et de souffrance dans notre société. Parce que ça, on voit qu'il y a une grande partie de la société qui est marginalisée économiquement, on le voit avec l'augmentation des inégalités qui sont effroyables, marginalisées socialement, marginalisées culturellement, et une pression extrêmement forte pour entrer dans un modèle, une manière d'être et tout ça. Mais en même temps, parallèlement à ça, il y a toutes sortes de courants alternatifs qui se développent. Il y a une multiplication, un foisonnement d'initiatives citoyennes partout à travers le Québec, je vous dirais. C'est vraiment une diversité qui est absolument extraordinaire, malgré la lourdeur et le poids de ce qu'on nous présente comme l'avenir, où il y a beaucoup de noir malgré tout. Quand on voit ça, qu'on pense au changement climatique, qu'on pense à l'économie jusqu'à certaines mesures, l'augmentation des inégalités, il y a de quoi décourager beaucoup. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont découragés en regardant ça et qui sentent qu'ils n'ont pas d'emprise sur cette réalité-là. Et ça, je pense que ça joue aussi beaucoup dans l'amorosité qu'on peut ressentir ou le cynisme chez certaines personnes. Je dirais que la quête de sens, c'est comme tout ça, c'est tout ça ensemble, c'est des enjeux qui sont imbriqués les uns dans les autres. Mais en même temps, je pense qu'il y a plusieurs manières de trouver un sens à sa vie. Puis je pense que peu importe le travail qu'on fait, le milieu dans lequel on vit, on a la possibilité d'agir, d'influencer, d'être. Il y a tellement d'artistes aussi qui nous ouvrent des portes et des fenêtres sur toutes sortes de réflexions qui nous permettent de grandir, de réfléchir. Puis en soi, je pense qu'on porte beaucoup de réponses aussi simplement en étant à l'écoute de notre milieu, de notre vie. Puis moi, j'ai l'impression que chez les gens qui n'étaient pas nécessairement des religieux ou des philosophes ou des écrivains, aujourd'hui comme hier, il y a des gens qui réfléchissent à ça quand même. Je suis convaincue. Moi, j'ai grandi dans un milieu agricole avec des gens qui n'étaient pas nécessairement très scolarisés, mais qui réfléchissaient beaucoup au sens de la vie et puis au sens de l'être, aux interactions qu'on a les uns avec les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada